Le roi du monde Et je n'irai pas plus loin car je ne suis pas un sataniste. On me pose souvent la question, forcément je parle de démon. Du coup les gens pensent que, oh là là, je suis un sataniste, j'ai vendu mon âme au diable. Alors que pas du tout. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'être un sataniste ? Car en réalité, il n'existe pas une seule forme de satanisme. Et oui Jamy, dans cette vidéo je vais vous présenter le satanisme laveillain. Le satanisme laveillain tire son nom de son créateur, Anton Zandor Lavey. Le fondateur de cette église que j'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Et je vous conseille d'aller la voir avant de regarder celle-ci. Le satanisme laveillain est un satanisme athée, on ne croit pas réellement en une divinité. Satan est utilisé comme un symbole, il représente l'être humain, animal, dans toute sa splendeur. C'est aussi un symbole à l'opposition chrétienne, qui, même si elle ne fait plus partie de la politique, a une incidence énorme sur la vie des gens, surtout en Amérique. Satan c'est l'opposition, l'église de Satan c'est l'opposé de l'église chrétienne. Et il ne faut pas confondre ce satanisme avec un satanisme athéiste, qui, eux, vénère réellement le diable. Même si on ne va pas se le cacher, la plupart c'est pour faire les rebelles. C'est pas pour rien que la plupart du temps, ce sont juste des ados qui disent vénérer le diable. A ne pas confondre également avec le luciférisme, qui utilise l'image de Lucifer, le porteur de lumière, pour s'élever spirituellement, et dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Il y a également plein d'autres mouvements religieux liés à Satan, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Le satanisme laveillain, ce n'est pas juste une religion, c'est une philosophie, un mode de vie. Anton Lavez s'est inspiré de nombreuses célébrités pour mettre au point sa philosophie. Il prend pour inspiration des philosophes comme Nietzsche, Mencken, Ayn Rand, d'occultistes tels qu'Eliphas Levi, Alistair Crowley, John Dee, ainsi que des romanciers comme John Milton, Lord Byron ou encore Mark Twain. C'est avec ses inspirations, son vécu, sa réflexion sur l'humain et la religion, qu'il va créer cette toute nouvelle religion basée sur l'humain, l'individualisme et l'ego. Dans cette religion, tout homme est son propre dieu, et il doit penser à lui avant tout. Il ne doit pas passer son temps à s'interdire, à se frustrer, à ne pas profiter de la vie comme le demandent les religions abrahamiques, pour espérer être envoyés dans un hypothétique paradis où volent plein d'anges, où on trouve la béatitude, et où 72 vierges nous attendent pour nous satisfaire. Nous satisfaire de quoi, puisqu'elles n'ont aucune expérience ? C'est pas drôle. Plutôt que de s'interdire, l'église de Satan encourage à profiter de tous les plaisirs que procure la terre. Notre vie est ici, sur terre, alors profitons-en, car nous n'en avons qu'une et on ne doit rien regretter lorsqu'on la quittera. N'ayez pas peur de vous faire brûler les fesses en enfer, car l'enfer est ici, sur terre. La terre est notre enfer, dans lequel on doit se battre pour acquérir le bonheur. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on peut profiter de la vie sur terre, qu'il faut faire n'importe quoi, et surtout le mal. L'église a mis au point 11 règles que tout bon sataniste devrait suivre. Ne donnez pas votre opinion ou vos conseils, à moins qu'on ne vous les demandez. Chose que toute femme aimerait que les hommes fassent, vu le nombre de fois qu'ils disent leur opinion sans qu'elle ne l'ait demandé. Ne confiez pas vos angoisses ou autres troubles à autrui, à moins que vous soyez certain d'être écouté. Si vous allez dans le repère d'un autre, montrez-lui du respect, sinon n'y allez pas. Si un invité dans votre repère vous contrarie ou vous embête, traitez-le cruellement et sans pitié. Un peu extrême quand même ? Ne faites pas d'avance sexuelle, à moins que vous réalisiez que vous pouvez le faire. Pareil, si les mecs dans la rue pouvaient arrêter de faire des avances aux femmes, c'est vrai, ils devraient pourtant savoir qu'ils ne vont jamais pécho comme ça. Ne prenez pas ce qui vous appartient pas, à moins que ce bien soulage son propriétaire et qu'il veuille s'en défaire. Reconnaissez le pouvoir de la magie si vous l'avez employé avec succès pour réaliser vos désirs. Si vous reniez ces pouvoirs après y avoir fait appel avec succès, vous perdrez tout ce que vous aurez obtenu par leur aide. Car oui, même si l'église ne croit pas en Dieu ou au diable, elle croit en la magie. Mais nous reviendrons là-dessus plus tard. Ne vous plaignez de rien qui ne vous concerne pas personnellement. Ne maltraitez pas les petits enfants. Oui, s'il vous plaît. Ne tuez pas d'animaux, sauf pour vous défendre ou pour vous nourrir. Si les chasseurs pouvaient se convertir au satanisme la veillain, ce serait pas plus mal. Quand vous sortez, n'ennuyez personne. Si quelqu'un vous ennuie, dites-lui d'arrêter. S'il continue à vous ennuyer, détruisez-le. Bon, faut pas le prendre au pied de la lettre, hein. Sinon, il y aurait quand même beaucoup de morts et de gens en prison vu le nombre de fois où on se fait emmerder quand on sort. Voilà pour les 11 règles. Et même si parfois elles vont un peu loin dans leurs propos, ça reste du bon savoir-vivre. Et si on pouvait suivre ces règles plutôt que celles de l'église chrétienne, le monde s'en porterait quand même mieux. Bon, sauf pour la dernière règle. On est quand même loin de la vilaine religion que les détracteurs veulent nous faire croire. C'est un peu la religion du « fais pas chier ». Mais faut pas avoir peur, ils respectent la loi. Ils sont tous égaux face à la loi. Ils sont aussi contre le racisme, le sexisme, et sont d'une certaine manière pro-LGBT puisqu'ils acceptent toutes les orientations sexuelles. Ils sont également pour la liberté sexuelle. La libre pratique de nos envies sexuelles, nos kinks, le sadomasochisme, le libertinage, etc. Une religion qui est très ouverte, et je ne parle pas que des cuisses, sauf que bof. Penser à soi c'est bien, mais penser qu'à soi c'est bof. Prôner la violence, le darwinisme social, la méritocratie à outrance, que personne n'est égaux, que l'homme doit être fort et dominer les faibles, c'est pas ce que j'appelle être très ouvert, et c'est pas foufou. Mais ça, on le verra plus tard. Bien que ce soit une religion et qu'elle possède sa propre église, elle n'est pas officiellement reconnue en tant que telle. Bien qu'en 2004, la Royal Navy ait reconnu officiellement son premier militaire sataniste. Mais ça ne l'empêche pas de faire comme n'importe quelle église et d'organiser des baptêmes, comme celui de sa fille Zina, des mariages, comme celui du journaliste John Raymond et Judith Kayes, et des enterrements, comme celui du militaire Edward Olson. L'église possède également ses propres commandements qui sont au nombre de neuf. Et je vais essayer de vous les expliquer un à un parce que c'est pas toujours clair. Satan représente l'indulgence au lieu de l'abstinence. Tandis que l'église chrétienne prône l'abstinence, pas de sexe avant le mariage, ne pas être trop cupide, trop envieux, ne pas trop manger, trop manger trop gras, trop sucré, trop salé, eh bien l'église satanique, quant à elle, prône la complaisance. Elle encourage ses disciples à assouvir leur désir naturel. Car qu'est-ce qui se passe quand on s'en prive ? On est insatisfait, on est frustré, on a encore plus envie des choses qui nous sont interdites. Et au bout d'un moment, ben, on craque. Et c'est pas toujours pour le mieux. Mais ici, on ne s'interdit pas à reprendre une part de dessert, par exemple. En revanche, on peut se laisser le choix d'en reprendre une ou non. Assouvir ses désirs n'a rien de mal. Tant qu'on ne fait de mal à personne, bien évidemment. Satan représente l'existence matérielle au lieu de promesses spirituelles irréalistes. Personne ne sait vraiment ce qu'il se passe après la mort. Un paradis avec de jolis petits anges où tout le monde est là, tout le monde il est content, tout le monde il est gentil, dans la joie et la plénitude. Et avec 72 vierges pour certains, libre à vous d'y croire et de vous priver de tous les plaisirs de la terre pour accéder à cette vie. Mais pour un sataniste, sa vie est ici et maintenant. Alors il va vivre sa vie terrestre à fond, se faire kiffer et ne rien regretter. Satan représente la sagesse sans détour au lieu de l'hypocrisie dans laquelle les hommes se complaisent. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais je pense qu'il s'agit de la volonté de vivre pour soi-même. Mais vraiment juste soi-même, pas pour les autres, plutôt que de faire preuve d'un altruisme futile. Satan représente la bonté pour ceux qui le servent au lieu de l'amour gaspillés pour les ingrats. Le sataniste est bon pour les autres. Il vous aidera si ça lui apporte quelque chose. Mais si vous profitez de lui, si le geste vient toujours d'un seul côté, alors il finira par vous envoyer chier. Bon, ça c'est un peu comme tout le monde. Satan représente la vengeance plutôt que le pardon. Oeil pour oeil, dent pour dent. Si on vous frappe la joue, ne tendez pas la deuxième. Mais envoyez votre point dans celle de votre adversaire. Ne vous laissez pas faire. Seule la loi du plus fort compte. Et il faut parfois en remettre certains à leur place pour qu'ils arrêtent de venir nous chercher des noises. Satan représente la responsabilité pour ceux qui savent l'assumer plutôt que de se soucier des vampires psychiques. Euh, je me suis planté de bouquin et j'ai pris un livre fantaisiste. Pas du tout ! Les vampires existent, mais pas ceux qui sucent le sang. Ce sont des humains normaux, mais qui sont de gros profiteurs. Et c'est pas des profiteurs en mode « Hé, je peux te taxer une clope ? » T'as pas dix balles à me prêter ? Non, c'est plus vicieux que ça ! Les vampires psychiques sont des personnes plutôt solitaires, qui s'accrochent à des personnes et les rendent dépendantes, et souvent en les faisant culpabiliser. Vous n'avez pas forcément envie d'être proche d'elles, mais c'est comme si vous vous sentiez redevable. Et ces personnes ne demandent pas votre aide directement, ils vont faire en sorte qu'ils ont tel ou tel besoin et vont profiter de votre empathie lorsque vous allez leur proposer votre aide. C'est un peu comme les organismes qui t'arrêtent dans la rue et qui te font presque culpabiliser pour que tu leur donnes ton argent. Et du coup, ce commandement vise à se défaire de ces personnes. Même si fut un temps elle a été là pour vous, qu'elle vous a aidé, si maintenant elle veut juste profiter de vous, alors il faut fuir. Satan représente l'homme comme un autre animal, quelquefois meilleur, quelquefois pire que ceux qui marchent à quatre pattes. C'est lui le plus vicieux des animaux. Et oui, l'humain est un animal capable de grandes choses mais aussi de toutes les atrocités possibles. L'humain est un prédateur. Il doit se montrer fort, tué pour survivre. Les forts dominent, les faibles n'ont pas le droit de vivre. Satan représente tout ce qui peut être appelé péché et qui peut mener à une gratification mentale, physique et émotionnelle. C'est grâce au 7 péchés capitaux que nous pouvons pleinement être nous-mêmes libres, satisfaits. Alors mangeons, remplissons-nous la pense et surtout baisons. Satan a été le meilleur ami que l'église ait connu et le sera à jamais. Sans la peur de Satan, l'église n'aurait jamais été aussi puissante. En utilisant son image, elle a persécuté, torturé, s'est enrichi, a contrôlé des peuples, a dirigé des pays. Heureusement, depuis plus ou moins un siècle, l'image de la bête n'est devenue plus qu'un symbole plutôt qu'une véritable entité. Le diable ne peut plus forcément prendre le contrôle d'un corps. Même parmi l'église elle-même, certains ne croient pas réellement au diable. Anton a également publié une liste de neuf péchés que tout sataniste devrait éviter. La stupidité, la prétention, le solipsisme, l'autotromperie, la conformité du troupeau, le manque de perspective, l'oubli des orthodoxies passées, la fierté contre-productive et le manque d'esthétique. L'église de satan est hiérarchisée en plusieurs grades. Tout en haut, le grand prêtre et la grande prêtresse. Ils sont membres du conseil des neufs qui sont le corps décisionnaire de l'église et dont Blanche Barton fait toujours partie sous le titre de magistrat templi rex et qui a laissé sa place de grande prêtresse. Ensuite, vient les membres. Il y a les membres inscrits et les membres actifs. Les membres inscrits sont juste inscrits. Ils ont juste donné un petit billet pour dire « Je fais partie de l'église de Satan ». Tout le monde peut devenir un membre inscrit mais ce n'est pas le cas des membres actifs. Pour commencer, un membre inscrit ne peut devenir un membre actif que s'il est en contact avec un autre membre actif. Il passera ensuite un long questionnaire pour savoir s'il peut officiellement devenir un membre actif. Si c'est le cas, il entrera comme membre de premier échelon. Il y a 5 échelons en tout et pour passer au suivant, il faut que les autres membres le décident. Les membres qui font partie du 3e, 4e et 5e échelon obtiennent le titre de révérend. Le 5e échelon peut également obtenir le titre de docteur mais ce titre reste surtout le surnom d'Anton Lavey. Certains membres peuvent également devenir des membres actifs agents. Pour la faire court, c'est un peu les community managers de l'église. Ils peuvent parler de la philosophie de l'église aux médias ainsi qu'à toute personne qui le demande. A l'heure actuelle, c'est Peter H. Gilmore et Peggy Nadramia qui sont les grands prêtres et grandes prêtresses. Ils sont également les éditeurs de The Black Flame, le magazine officiel de l'église. Le siège de l'église qui était officiellement à San Francisco dans la Black House d'Anton Lavey a été transféré dans les quartiers de Hell's Kitchen à New York où Gilmore et Nadramia résident lorsque Blanche Barton céda sa place de grandes prêtresses. Bien que les satanistes Laveyens ne croient pas en une divinité, ils croient en la magie. Pour Anton, la magie est quelque chose de naturel qui n'a juste pas encore pu être prouvée par la science moderne. Un peu comme à l'époque, on ne croyait pas aux microbes car on n'avait pas les outils pour les découvrir. La magie est universelle. Il n'y a pas de magie blanche, de magie noire, car tout acte magique est fait dans un but égoïste. Et ça, même si on dit le contraire. Ils trouvent ridicule la manière dont les autres magiciens blancs, les wicca et autres groupes de sorciers pratiquent la magie. Que ce soit en la croyance du triple choc en retour, qu'il faille une bougie bleue plutôt qu'une blanche pour que ça marche, le fait d'évoquer les anges, Jésus, Dieu, pour se protéger, alors qu'ils rejettent la religion chrétienne, qu'ils invoquent un démon pour faire le boulot à leur place tout en se protégeant dans un petit cercle de protection. De même, ils ne vont pas faire de sacrifices, que ce soit d'animaux et encore moins d'enfants. Le principe du sacrifice est que l'énergie dégagée par la souffrance va être utile pour alimenter la puissance du rituel. Sauf qu'il existe d'autres moyens pour produire cette énergie et du coup, c'est complètement con de gaspiller une vie, qu'elle soit humaine ou animale, pour quelque chose d'égoïste. On retrouve cette même énergie dans les orgasmes, par exemple. C'est le principe de la magie sexuelle et c'est l'une des sources les plus accessibles à obtenir. Il y a aussi la colère, la haine, la peur qui sont de bonnes sources de puissance pour alimenter un rituel. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir compris une chose car finalement, ils disent des choses assez contradictoires parfois. Mais apparemment, ce serait ok de sacrifier un adulte. Mais quand ils parlent de sacrifice d'adulte dans la Bible satanique, ils ne disent pas que c'est un sacrifice en mode tranchage de gorge. On parle plutôt de sacrifice symbolique et qui, au travers d'un sort ou d'une malédiction, entraînerait une destruction physique, mentale ou émotionnelle à la victime. Et ce n'est pas n'importe quelle victime, ça doit être une personne qui vous a causé du tort. Ainsi, vous pourrez donc vous venger, vous apaiser. Mais du coup, est-ce qu'il est vraiment question de sacrifice ? J'ai quand même l'impression que c'est juste lancer un sort pour faire du mal à quelqu'un. Si des satanistes laveillens passent par là, n'hésitez pas à nous éclairer parce que c'est pas tout à fait clair. Qu'est-ce que la magie pour le sataniste laveillen ? D'après la Bible satanique, c'est le changement dans des situations ou des événements selon la volonté d'une personne qui serait, en utilisant des méthodes normales et conventionnelles, impossible à changer. On change les choses grâce à la magie. Comme je le disais plus tôt, elle n'est ni blanche, ni noire, ni bleue, ni verte. Elle est universelle. On peut la diviser en deux catégories. La magie rituelle, appelée aussi magie cérémonielle, et la magie non rituelle ou manipulatrice. Dans le premier cas, on la pratique de manière cérémonielle. Étonnant, n'est-ce pas ? C'est généralement en communauté, avec des tenues spécifiques, dans un lieu spécifique, avec toute une méthodologie qui permet d'isoler les énergies émotionnelles dissipées et de les transformer en une énergie qui pourrait être manipulée et transmise. La plupart du temps, les satanistes se réunissent dans l'église de Satan dans une pièce dédiée au rituel. Une femme à moitié nue ou complètement nue sert d'autel que le prêtre utilise. Sur le mur du fond se trouve le symbole de l'église, le Baphomet. Il est composé d'une tête de bouc qui représente la partie animale de l'humain, d'un pentagramme inversé qui représente la partie matérielle de l'humain, un symbole déjà mélangé par l'occultiste Stanislas de Gaïta, un disciple d'Éliphas Lévi. Le nom de Léviathan est également inscrit en hébreu autour du pentagramme. C'est une version différente du Baphomet créé par Éliphas Lévi, dont vous retrouverez sa véritable signification dans une vidéo sur ma chaîne. De plus, ce n'est pas la représentation d'un démon et encore moins celle du diable. La magie cérémonielle satanique est également appelée la grande magie. La deuxième magie est donc, vous vous en doutez, appelée la petite magie. Cette magie non-rituelle consiste à utiliser ses atouts, la séduction, la ruse, pour manipuler une personne selon sa volonté. On la surnomme également fascination, glamour ou œil du diable. Il y a trois méthodes pour pratiquer cette petite magie. Le sexe, les sentiments et l'émerveillement. Une personne séduisante va naturellement se diriger vers la première méthode et utiliser son charme, son sex-appeal, et du coup, le sexe, pour manipuler et arriver à ses fins. Pour la deuxième méthode, celle des sentiments, ce sont les personnes plus âgées qui la choisissent. Elles vont utiliser leur gentillesse, offrir des bonbons, pour charmer surtout des enfants, pour qu'ils obéissent à ce qu'elles demandent, attirés par l'appât des bonbons. La troisième et dernière méthode est réservée aux personnes peu communes. Elles ne sont pas forcément belles ou moches, mais elles dégagent quelque chose d'étrange, d'impressionnant, d'envoûtant, avec un charisme, une présence, une énergie déroutante qui attire et qui nous oblige instinctivement à obéir. On peut également retrouver un mélange de plusieurs de ces catégories pour mieux manipuler. Mais bon, honnêtement, je vois pas en quoi c'est de la magie. Bon d'accord, ça en était au Moyen-Âge. L'église et les autorités prenaient les femmes séduisantes, des femmes qui charment, pour des vilaines sorcières qui les auraient envoûtées. Mais ça n'a rien de magique ça, c'est juste qu'on est faible devant une jolie femme et qu'elles peuvent nous faire faire ce qu'elles veulent. Retournons à la première magie. La magie rituelle où il y a autre chose à dire. Celle-ci aussi se divise en trois catégories de rituels. Les rituels sexuels, les rituels compassionnels et les rituels destructifs. Les rituels sexuels sont des sortilèges ou des charmes d'amour qu'on lance. Ils peuvent permettre de faire tomber une personne sous son charme et à obtenir des faveurs sexuelles si vous n'arrivez pas à les avoir sans utiliser la magie. Elles se pratiquent à l'aide de nos désirs et avec un bon gros orgasme en pensant fort à la personne. Mais il faut déjà avoir quelques prédispositions pour que ça marche. Un laideron ne pourra pas espérer envoûter une magnifique créature. Et surtout si elle ne le connaît pas. Un genre de magie parfait pour les pervers narcissiques, ça ! Et qui vont manipuler encore plus une personne en utilisant cette fois la magie pour arriver à ses fins et se taper ses proies. C'est un peu une magie de violeur techniquement. Madame ne veut pas du coup le mec veut manipuler les énergies pour la faire changer d'avis. Ouais, c'est pauvre quand même. La magie compassionnelle quant à elle utilise les sentiments de bons sentiments. C'est quand même bien plus noble de pratiquer cette magie car on l'utilise pour aider les autres ou soi-même pour améliorer la santé le travail le bonheur conjugal acquérir des richesses gagner le succès. La dernière magie est également une magie pas très très jolie. la magie destructif une magie qui détruit. On utilise nos sentiments de haine de colère de honte pour envoûter pour envoyer une malédiction sur quelqu'un. Avec elle le satanisme peut faire s'arrêter une carrière une relation de couple ruiner un rival le rendre malade et peut-être même le tuer. Et ça c'est pas joli joli. Même si vous n'aimez pas quelqu'un que c'est le pire des enfoirés faites en sorte qu'il disparaisse de votre vie. Ce sera beaucoup plus sain pour vous je ne sais pas quoi penser de ce mouvement de cette religion. Il y a de bonnes choses à tirer de certains enseignements. C'est une vision de la vie qui se comprend mais je trouve aussi qu'elle est d'une tristesse infinie. Tout pour soi moi 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 et vas-y qu'on abaisse les autres et vas-y qu'on encourage la violence. Et puis c'est une religion très paradoxale. Sur le papier c'est très individuel mais pourtant ils font tout ça en communauté. Et même que sans les autres en magie ils n'arriveraient pas à grand chose. On voit dans le livre d'Anton qu'il avait la haine de la religion chrétienne qu'il voulait s'en émanciper. Surtout qu'aux Etats-Unis elle est vachement présente. Mais parfois c'est pas fait de bonne façon je trouve. Il faut penser à soi mais aussi penser aux autres. On ne vit pas seul. Et c'est un solitaire qui vous le dit. Sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura été très longue peut-être la plus grosse de la chaîne. En même temps il y avait beaucoup à dire. J'espère que ça aura été assez digeste et que j'ai pas dit trop de conneries. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce je vous dis à la prochaine.